Salut tout le monde, c'est Match, j'espère que vous allez bien. Encore une nouvelle vidéo sur Fortnite Survival Monde et cette fois-ci un gros sujet. Ça fait la quatrième, cinquième fois que je recommence cette vidéo. C'est assez compliqué d'être pertinent et d'être le plus compréhensible possible. Donc vidéo qui va traiter des dégâts élémentaires. Des dégâts élémentaires sur Fortnite, j'ai l'impression en jouant que beaucoup n'ont rien capté. Donc n'ont pas vraiment pigé que c'était un peu l'essence même du gameplay à haut level. Donc on parlera de la nocturne, on parlera des dégâts élémentaires, des mobs élémentaires, etc. Donc restez bien connectés parce qu'elle est quand même assez compliquée cette vidéo. Donc pour le bien de la vidéo, j'ai dû modifier un petit peu ma façon de faire. J'ai dû partir sur un style un peu plus graphique pour que ce soit beaucoup plus pertinent parce que parler avec juste du gameplay, c'était pas suffisant pour que ce soit vraiment compréhensible de savoir à quel moment je dois utiliser ceci et cela. Donc je vous laisse à la vidéo et on se retrouve à la fin. Pour le bien de cette vidéo, nous pourrons intervenir plusieurs participants, à savoir Monsieur Red. Vous l'aurez compris, Monsieur Red, c'est une carcasse élémentaire de type feu. Pour continuer, Monsieur Blue. Monsieur Blue, carcasse évidemment de type eau. Et pour terminer, Monsieur Yellow, qui est bien évidemment une carcasse élémentaire de type nature. Pour mettre en pratique tout ça, il nous faut des armes. Donc des armes, déjà on va commencer par les armes sans éléments. On va voir un peu ce que ça donne quand il n'y a pas d'éléments. Ensuite, une arme à dégâts d'énergie. Donc dégâts d'énergie, l'énergie c'est un élément qui est présent uniquement sur les armes. Vous n'aurez pas de mob avec des dégâts d'énergie, uniquement sur les armes. On voit son effet par la suite et on fera une aparté sur le sujet d'ailleurs. Vient ensuite les dégâts de feu, les dégâts d'eau et pour finir, les dégâts d'armes de type nature. Pour garder la meilleure compréhension possible, on ne va pas partir sur des calculs farfelus avec des chiffres merdiques. Donc dire cette arme-là, elle tape à 753,2 si on tire dans la tête. Non, on s'en tape, on va dire que chaque arme qu'on présente dans la vidéo, donc là en l'occurrence j'ai mis une scar, ça aurait pu être n'importe quoi, peu importe. On va dire que chaque arme a un dégâts de 1000. Ça nous fait une bonne base, au moins on sait par rapport au calcul que je vais vous montrer par la suite. On commence donc avec l'arme sans dégâts élémentaires. Donc on va tirer sur Monsieur Red. On rappelle, Monsieur Red est un élémentaire de feu. On envoie donc à cher Monsieur Red 1000 points de dégâts cinétiques. Dégâts cinétiques traduisés par simples balles en fait. Donc lorsqu'on tire sur un mob élémentaire avec de simples balles, c'est un peu comme si l'élément absorbait une partie des dégâts. Donc en l'occurrence, une arme sans dégâts élémentaires ne sera pas capable d'infliger plus de 50% des dégâts de base. Donc on est parti sur une base de 1000. Donc si vos 1000 de dégâts sont tirés sur un mob élémentaire, que ce soit Monsieur Red, le Blue ou le Yellow, donc tous les mobs élémentaires vont absorber une partie des dégâts à hauteur de 50%. Ce qui voudra dire au final que vos 1000 de dégâts vont se transformer en simplement 500 de dégâts. Donc c'est là qu'on voit l'importance de tirer avec des armes élémentaires. On va voir encore un peu plus dans la suite de la vidéo. que certains éléments s'accordent et d'autres, on pourra parler de faiblesse élémentaire, etc. On va aborder maintenant les dégâts d'énergie. Dégâts d'énergie, souvent symbolisés par une sorte d'éclair bleu sur le canon de votre arme. Donc les dégâts d'énergie sont un peu une amélioration, on va dire, des dégâts de base. Donc non pas la croyance qu'on pourrait voir un peu partout, aussi bien sur le chat et un peu partout. Le dégâts d'énergie est loin de ce qu'il y a de meilleur. On va dire que c'est quelque chose d'assez polyvalent. On améliore un petit peu ce qu'on aurait sur des dégâts cinétiques. Donc si vous tirez sur nos chers trois petits mobs, nos trois petites carcasses, qui ont tous les trois un élément différent, vous allez avoir le même résultat. Une balle, on part comme on a commencé, sur un dégât de 1000. Votre balle qui fait 1000 de dégâts initiales va taper à 67% de son dégât total. Donc vous allez infliger à chacun des trois mobs, peu importe leur élément, vous allez taper à 670. Ce sera toujours le cas sur une arme à énergie, peu importe son type d'énergie. Son type d'énergie, j'ai de la merde. Peu importe le type de mobs, vous allez taper de même façon, 67% à chaque fois que vous allez taper un mobs élémentaire. Donc je vais répondre, et peut-être casser un mythe, répondre à une croyance qu'il y a sur le jeu. La nocturneau n'est pas la meilleure arme du jeu. La nocturneau est de base en élément énergie. Elle permet d'infliger un peu plus de dégâts si on avait une arme de base, mais on n'est pas du tout dans le haut du panier. La nocturneau est un peu plus polyvalente qu'on aurait... Si vous aviez la même arme, de toute façon, quand on regarde la SCAR, la SCAR a exactement les mêmes stats que la nocturneau de base. Donc c'est simplement, le dégât d'énergie permet, au lieu d'être, comme on a vu précédemment, d'être à 50% des dégâts, on est à 67%. Donc simplement, c'est bien moins que ce qu'on peut avoir quand on optimise beaucoup plus qu'on va voir justement après avec les autres éléments. Attention, petite note complémentaire. Depuis la mise à jour 4.4 qui est arrivée le 11 juin, il est possible de modifier les affixes des armes fondateurs, mais également des armes d'événements. Vous pourrez donc, si vous le souhaitez, passer votre nocturneau dans un autre élément de votre choix, avec tout ce que ça implique. Vous verrez la suite de la vidéo, vous comprendrez. Passons maintenant aux dégâts de type feu. Donc on retrouve évidemment toutes nos petites carcasses. Cette fois-ci, on va prendre 3 armes de feu tirées sur 3 éléments différents. Donc notre premier mob de feu, si on lui tire sur des dégâts de feu, va prendre ce qu'on vient de voir un peu sur l'équivalent de l'énergie. L'élément qui va taper sur le même élément va revenir au même que d'avoir une arme énergie. Donc vous allez taper sur du feu, avec du feu, à hauteur de 67%. C'est-à-dire 670 pour un dégât de base, on prend depuis le départ de cette vidéo, sur 1000. Cette fois-ci, on va tirer sur de l'eau. Donc feu sur eau. Cette fois-ci, ça va être complètement différent, parce que vous allez avoir son élément de résistance. Donc le feu va absorber l'eau à hauteur de 75%. Donc vous n'allez taper qu'à 25%. C'est-à-dire 250 sur les dégâts de 1000 que vous avez, soit un quart. Donc vous voyez, vous commencez vraiment à comprendre l'importance de ces fameux dégâts élémentaires. Donc on va tirer cette fois-ci sur M. Yellow, notre petit mob nature. Donc on va prendre du feu, on va lui balancer à notre petit mob. Lui par contre, cette fois-ci, il va prendre 100%. On va taper dans sa faiblesse élémentaire. Donc le feu va faire du mal plus à la nature. Enfin, pas plus, mais au maximum qu'on est capable de le faire. Donc cette fois-ci, M. Yellow va bouffer 1000 de dégâts. Notre intégrale de dégâts par balle qu'on est capable de donner. On passe maintenant sur des armes d'eau. Donc l'eau tirée sur le feu. L'eau, le feu, voilà. Vous commencez à comprendre un peu le principe. L'eau va éteindre le feu. Là, on a quelque chose d'assez classique. Donc on va être dans la faiblesse élémentaire du mob de type eau. On va pouvoir taper à 100%. Donc on y balance une balle. 100%, paf, 1000. Aucune perte. Il n'y a aucune absorption. On le sèche, tout simplement. Ensuite, on va aller taper sur le mob eau. Donc le mob eau, eau compte eau. On retrouve un peu ce qu'on a vu au précédent. Idem à l'énergie sur tous les mobs. On va taper à hauteur de 67%. Pareil, donc 670 de dégâts. Et l'eau qui va taper sur le mob nature, donc petit mob yellow, va taper qu'à 25%. Vous n'allez faire que 25% de dégâts parce que c'est sa résistance élémentaire. L'eau, le mob nature, est capable d'y résister à hauteur de 75%. On finit donc par la nature. Donc on prend 3 armes nature. On tire sur notre petit monsieur red. On commence à bien connaître d'ailleurs. Cette vidéo est quand même assez longue. La nature compte le feu. Le feu absorbe 75% de la nature. Donc hauteur 25%. On ne passera pas les 250 de dégâts pour un dégâts de base de 1000. On tape cette fois-ci sur monsieur blue. Monsieur blue, par contre, là, prend extrêmement tarif. On y est dans la faiblesse élémentaire de l'eau en tapant avec la nature. On inflige 100% de dégâts. Donc l'intégrale de notre balle, à savoir 1000, la balle de départ qui est prise. On va taper nature contre nature. On retrouve le même principe, 67%, comme si on tapait sur de l'énergie sur n'importe quel type d'élément. On ne passera pas les 67%, à savoir 670 par rapport à une balle qui infligerait 1000. Dans les dégâts élémentaires, on retrouve aussi une notion qui est assez abstraite pour beaucoup de personnes. C'est au niveau de la construction simplement du build que vous allez faire, que ce soit au niveau de la base, peu importe, dans tout Fortnite, vous allez retrouver des mobs élémentaires. Les mobs élémentaires, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction de leurs éléments, justement, vont avoir un impact sur vos constructions. Certains ont tendance à l'oublier, à carrément construire sans se poser la question. Notamment dans les niveaux assez haut level, vous allez retrouver du mob élémentaire en permanence. Vous allez avoir des tempêtes même déterminées avec un élément en fonction. Donc les mobs seront à 90%, vous aurez du mob élémentaire partout. Ce qu'il faut savoir, c'est que les mobs vont taper à leurs taux normaux, comme vos armes, on va retrouver le même principe. Ils vont taper deux fois plus fort sur la faiblesse élémentaire que vous allez avoir. Ce sera l'inverse. Si vous avez une vague de mobs de feu, ne construisez surtout pas en bois. Le bois, là, c'est assez concret. Le bois, le feu, évidemment, le feu crame le bois. Classique. Donc si vous construisez en bois et que vous avez une vague de mobs de feu, il va taper deux fois plus fort, le mob, sur vos murs. Donc il va casser, évidemment, deux fois plus vite. Sur le mob d'eau, ne construisez pas en pierre. Le mob d'eau est capable de taper deux fois plus fort sur la pierre et le mob de nature va taper deux fois plus fort sur le métal. Il y a juste ces notions-là à connaître. C'est quand même assez simple. Ça peut se comprendre assez rapidement. Quand vous voyez le petit message en haut, il ne faut surtout pas le manquer. Le feu, je ne construis pas en bois. L'eau, je ne construis pas en pierre. Et la nature, je ne construis pas en métal. N'oubliez pas cet aspect-là quand vous construirez vos bases, quand vous construirez vos atlas, quand vous défendrez un van. Peu importe. Ne pas oublier également depuis la mise à jour 4.2, l'arrivée du recombobulateur. Vraiment un nom de merde. Parenthèse. Nos trappes, nos pièges, sont maintenant pour certains considérés avec un élément. Vraiment un élément. Donc on retrouve certains pièges qui étaient avant en physique. Maintenant, avant tout était en physique. Au final, on ne savait pas, on n'avait pas d'élément concret. Maintenant, sur les pièges, notamment électriques, on retrouve un dégât de type nature. Sur les pièges, le crameur, je l'appelle le crameur, le piège, le rôtisseur, en fait, vous allez avoir un dégât de feu. N'oubliez pas cet élément aussi parce qu'en fait, vous allez pouvoir refaire la même chose que vous allez faire avec vos armes. Donc défendre vos bases plus efficacement cumulées à vos armes. Donc c'est vraiment pas un aspect à oublier maintenant. Donc si vous allez avoir des mobs nature, n'hésitez pas à utiliser des trappes de feu un peu partout. Ça va vraiment faire le taf. Et c'est vraiment des choses à ne pas négliger sur des missions haut level, notamment du sang qu'être joueur. Ça peut vraiment filtrer et taper à 100%. Simplement taper à 100%. Voilà donc pour ce qui est des dégâts élémentaires, des faiblesses élémentaires, des résistances élémentaires, etc. Vous avez bien compris le principe et le fait d'optimiser ses armes, ses pièges, sa manière de jouer, sa manière de construire, en ayant toutes ces connaissances-là, va modifier le jeu et va vous faire entrer dans une optimisation qui au final va devenir réflexe qui va faire que vous allez gagner à la fois du temps, vous allez gagner des balles, vous allez être plus efficace et vous allez peut-être pouvoir faire des levels plus hauts parce que justement vous aurez optimisé cet aspect-là. C'est assez simple de se rendre compte qu'au final, beaucoup de joueurs, quand on se promène sur le jeu, beaucoup de joueurs se sont dit il y a énergie, je fous tout en énergie, je ne m'emmerde pas, ça marche bien, c'est fait pour les éléments et en fait, ces gens-là sont complètement à côté de la plaque. Ce qu'ils ne se rendent pas compte en fait, c'est qu'ils utilisent 33% de balles supplémentaires quand ils vont tirer sur un mob d'un élément par rapport à s'ils avaient l'arme optimisée en fonction justement de cet élément. Et ce sera encore pire même si on a mis un élément sur son arme et qu'on va justement tirer sur le mob qui lui possède la résistance élémentaire de cet élément-là. Vous allez consommer cette fois-ci 75% de plus de balles en fait et passer également plus de temps aussi sur le mob. Essayez d'optimiser un maximum vos armes vos pièges en fonction des mobs que vous avez en face. Il est assez simple d'avoir trois armes différentes on a trois slots il y a trois éléments c'est relativement simple d'avoir trois armes maintenant avec trois éléments différents d'autant plus qu'avec l'arrivée du recombobulateur vous pouvez tout à fait avoir une arme recalibrée même si ça prend un petit peu de temps de façon à être beaucoup plus optimisé qu'on l'était auparavant. N'hésitez surtout pas à retravailler vos armes c'est peut-être un peu plus chiant de se dire je vais switcher plutôt que dire je mets trois armes énergie et ça me va comme ça mais vous pouvez après doser des armes qui seraient plus sur la distance des armes qui seraient plus corps à corps il y a pas mal de builds possibles dans le jeu si on veut se spécialiser si on veut se spécialiser aussi bien avec les pistolets avec les snipers avec les armes de mêlée avec les fusils d'assaut les héros ont des capacités propres à chaque arme à chaque type d'arme donc plus vous allez optimiser vos éléments plus vous serez efficace et plus vous serez économe aussi au niveau du temps que vous allez passer sur un mob au niveau des balles que vous allez consommer si vous tapez un mob avec un point de vie un taux de point de vie donné et que c'est déterminé qu'il vous faut un chargeur pour le buter en étant optimisé si vous n'êtes pas optimisé vous allez peut-être lui en mettre deux et devoir recharger donc pendant ce temps là il va se passer plein de choses je vous invite donc à liker commenter partager cette vidéo en masse elle m'a pris énormément de temps à faire il y a environ 50 heures de montage dessus j'ai passé beaucoup de temps j'ai voulu quelque chose de très pertinent et de presque école pédagogique en fait quelque chose de très simple et de facilement compréhensible même pour les joueurs qui arriveraient sur le jeu et une vidéo qui durera dans le temps j'ai fait pas mal d'edits dans la vidéo vous avez remarqué parce que le jeu évolue aussi en fonction donc il y aura peut-être des annotations ou autre chose qui se mettront dans la vidéo au fur et à mesure du temps et que le jeu continuera d'évoluer mais vous avez toutes les bases pour pouvoir être le plus optimal possible et éviter de tirer avec les armes qu'il ne faut pas et de passer des plombes pour pouvoir coucher une malheureuse carcasse toute bidon donc partagez cette vidéo en masse de façon à ce qu'on évite de croiser des gars qui sont à fond avec une arme feu qu'ils ont tradé sur le chat à 3h du matin et qui tire sur un mob d'eau qui ne prend que 25% des dégâts donc voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle va vous aider à être plus performant dans le jeu et peut-être en apprendre à d'autres en même temps par la même occasion et je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux à liker à vous abonner et surtout je leur dis à partager cette vidéo qui m'a pris pas mal de temps et qui je pense vous plaira allez je vous dis à la prochaine portez vous bien et ciao like 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 oh not like oh